Le déroulement de la Seconde Guerre Mondiale Introduction A partir de 1939, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et leurs alliés se lancent dans une politique extérieure, agressif et dans une guerre de conquête. Après de rapides victoires contre la Pologne puis contre la France, la situation tourne en faveur des alliés à la fin de 1942. Aussi bien dans le Pacifique que sur le front russe. C'est alors le début du long déclin militaire des forces de l'Axe. Les débuts victorieux de l'Axe La guerre est claire. La guerre est claire commence avec l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939. C'est une guerre de mouvements efficace grâce à l'action conjointe des chars et de l'aviation. La Pologne, attaquée également sur le front russe, capitule en un mois et disparaît une nouvelle fois de la carte. C'est le pacte de non-agression germano-soviétique. Sur le front ouest, les armées franco-anglaises ont une stratégie attentiste et attendent l'attaque allemande. Ce croyant protégé par la ligne Maginot, c'est la drôle de guerre. Le 10 mai 1940, les Pays-Bas, la Belgique puis la France sont attaqués et subissent une véritable débâcle. L'armistice avec la France est signé le 22 juin à Rétonde et le pays collabore avec l'Allemagne sous les ordres du maréchal Pétain. La zone nord est occupée par l'Allemagne et la zone sud connaît le régime de Vichy. La bataille d'Angleterre. Il reste pour Hitler à anéantir le Royaume-Uni. Il bombarde Londres et le sud du pays afin de le faire céder. Cependant, la population anglaise soutenée par Winston Churchill résiste et l'aviation britannique défendent bien le pays. Il s'agit là du premier échec pour l'Allemagne, qui se lance alors dans la guerre sous-marine. C'est la bataille d'Atlantique. La mondialisation du conflit. L'Italie entre à son tour dans le conflit et tente d'envahir les Balkans, mais échoue devant les Yougoslaves et les Grecs. L'Allemagne intervient et envahit les deux pays en avril 1941. Les Allemands, déjà présents en Libye, pénètrent en Égypte pour couper la route des Indes aux Anglais. De plus, le 22 juin, Hitler attaque l'URSS. C'est le plan Barbarossa, qui amène l'armée allemande aux portes de Leningrad et de Moscou. Même si ces deux villes ne sont pas prises, sauvées par l'hiver. Dans le Pacifique, l'attaque de Père Arbor par les Japonais provoque l'entrée en guerre des Etats-Unis. Les Japonais avancent vers la Birmanie et menacent l'Australie. La guerre devient donc totale, puisque toutes les ressources humaines et matérielles sont mises en jeu. Toute la production est destinée aux armées et la population, pour sa part, est soumise au rationnement. La contre-attaque est la victoire des Alliés. Le tournant de la guerre. En Afrique du Nord, le général anglais Montgomery, appuyé par les Américains, triomphe de l'Allemagne Rommel et la bataille d'El Alemén, et débarque en Sicile. En URSS, les Allemands perdent la bataille de Stalingrad en février 1943. Dans le Pacifique, les Américains gagnent la bataille de Midway face aux Japonais. Les moyens mis en œuvre par les grands pays, Etats-Unis et RSS, au niveau humain et matériel, commencent à payer. La victoire en Europe. Les Russes progressent rapidement à l'Est après leur victoire à Courses. Les Anglo-Américains remontent le long de la botte italienne, et ils débarquent en Normandie le 6 juin 1944. Les Alliés débarquent également en Provence le 15 août 1944. Hitler se suicide le 30 avril 1945, et l'Allemagne signe l'armistice le 8 mai 1945. La défaite du Japon. Alors que la guerre se termine en Europe, les Japonais résistent avec acharnement aux armées américaines. Ces derniers, sous le commandement du général Mark Arthur, progressent lentement, et le coût humain du débarquement au Japon semble important. Deux bombes atomiques sont lancées sur le Japon, le 6 et 9 août 1945, sur les villes de Hiroshima et Nagasaki. Le Japon capitule le 2 septembre 1945. Et voilà, enfin de la seconde guerre de Dieu.